C'est incroyable ce que vient de réaliser la sélection du All-Intern qui abritait depuis le 26 juillet dernier à domicile la phase finale du championnat national des mois de 17 ans. Sur quatre confrontations, le G9 n'en a perdu aucune pour se donner les moyens d'obtenir ce titre. Nous ici au niveau de Réun, on a fait un mois de préparation et les autres sont venus un peu en retard. Donc ils sont venus peut-être à deux jours du championnat et on ne se connaissait pas encore. Nous sommes plus que contents parce qu'il était plus que judicieux de pouvoir prendre ce trophée qui était sous la main de la Nianga. Un sacre obtenu grâce à l'unique but du choc marqué par Bivegué Bécalé des suites d'une erreur du portier adverse. De quoi permettre aux assoiffés du titre de sceller leur triomphe. Il faut savoir que déjà dans un premier temps, je dis félicitations à All-Intern, bravo aussi à mes jeunes qui se sont bien débrouillés. Ce genre de match de finale se joue vraiment dans les détails. Et vous avez vu aujourd'hui comment c'est le petit détail, la seule erreur malheureusement du jeune, qu'on espère vraiment que moralement, mentalement, il va essayer d'oublier ça et ça fait partie vraiment de l'apprentissage. Au terme de cette finale, qui a vu des centaines de personnes présentes, l'équipe type de la compétition a été revelée. Il s'agit de Kinga Pierre, Koi Molitombo, Celeste Hange Minta, Aboubakar Sidiki, Gelor Ngema, Abaga Essono, Yabina Dilan, Veakam, Sima Michel, Basile Mambo et Ifutame. Le meilleur gardien a été celui du hotogwe Koi Molitombo. Le meilleur buteur, Kinga Pierre, auteur d'un quintupli avec la sélection de la Nianga, Mongo Lawaren est, compte à lui, la révélation du tournoi. Tandis que le Wélin témoin Célesté Angoueng a été nommé meilleur joueur. Vivement l'édition 2025 du championnat national des moins de 17 ans.